Dans le sport moderne, l'une des capacités les plus recherchées, c'est d'être capable de réitérer des efforts de haute intensité. Aujourd'hui, je vous présente une méthode sans matériel qui va faire exploser vos performances. Bienvenue dans Prépa et Performance. L'amélioration de la capacité à reproduire des efforts de haute intensité est très investiguée dans le domaine scientifique. Et c'est tout à fait logique, puisque le sport moderne est de plus en plus physique. Il faut être capable de répéter des sprints à haute intensité ou tout type d'effort maximaux. Des pistes très intéressantes avaient vu le jour à la suite des JO de Mexico avec l'altitude. En effet, lorsque l'on s'éloigne du niveau de la mer, la concentration en oxygène de l'air diminue et notre corps doit s'adapter pour répondre à ces manques. Je vous rassure, je vous ai dit en introduction qu'il n'y aurait pas de matériel, il n'est pas non plus question d'aller dans les Pyrénées ou le Jura pour s'entraîner. Mais c'est à partir des réflexions sur le travail en altitude qu'est née notre méthode du jour, l'hypoventilation volontaire. Et je vous assure qu'à partir de consignes toutes bêtes, on peut totalement impacter la progression de nos sportifs. Je vous en parlais juste avant, avec moins d'oxygène, notre corps est obligé de s'adapter pour répondre à la demande. On l'observe sur les méthodes d'entraînement en altitude, mais également d'entraînement au niveau de la mer avec récupération en altitude. Nous reparlerons de ces différences dans une vidéo dédiée. Alors l'idée est venue de comparer une méthode de répétition de sprint classique, comme nous l'avions vu dans notre semaine du HIIT, avec un niveau d'oxygène normal ou réduit. Et comment réduit-on son niveau d'oxygène ? Tout simplement en vidant la totalité de l'air présente dans ses poumons pour diminuer sa saturation en oxygène. On parle alors de bas volume pulmonaire. Cette méthode a été mise en place dans différentes tâches, comme la natation, le cyclisme ou le sprint. Si l'on reprend l'exemple du cyclisme, un protocole a proposé 3 semaines d'entraînement en RST à raison de 2 séances par semaine, donc 6 entraînements au total. L'évaluation consistait en un REST TASTE que nous avions vu sur la chaîne, appliqué au sprint sur ErgoCycle. Je vous renvoie à cette vidéo pour ceux qui ne connaîtraient pas cette évaluation. Elle nous permet d'estimer la fatigue dans la répétition des forts maximaux. On observe qu'après ces 3 semaines d'entraînement, le groupe qui a réalisé les entraînements en hypoventilation volontaire a un bien meilleur indice de fatigue, et ce dès la deuxième répétition de sprint et jusqu'à la fin du test. Ils ont donc une meilleure capacité à reproduire des efforts maximaux. Et d'un point de vue physiologique, on observe une augmentation du volume d'oxygène pour le groupe en hypoventilation. Il est donc très simple de reproduire cette mise en place avec vos athlètes sur le terrain. Il s'agira, sur des séances de RST, de donner la consigne d'inspirer, puis de souffler l'ensemble de l'air présente dans les poumons avant de prendre le départ de mon effort en apnée. Évidemment, durant la récupération, aucune consigne particulière. On pourra respirer à son aise. Les modifications apportées par cette méthode d'entraînement proviennent d'un effort maximal réalisé avec une désaturation en oxygène. Bien entendu, il s'agira d'introduire cette méthode progressivement avec vos sportifs. Dans un premier temps, ils devront être familiarisés avec les méthodes de répétition de sprint. Si ce n'est pas encore le cas, aucune raison d'introduire des efforts en hypoventilation. Il s'agira dans un premier temps d'encaisser les séances en RST. Une fois celles-ci entrées dans les habitudes d'entraînement, on pourra penser à y ajouter ce type de complexification. Je peux vous conseiller d'utiliser cette méthode dans votre planification à travers un ou des cycles dédiés. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est l'idée de ne pas mettre en place cette stratégie tout au long de l'année. Comme toutes les méthodes d'entraînement, elle va avoir des résultats optimaux à partir du moment où les athlètes devront faire face à une adaptation. Donc, lorsqu'il s'agira de protocoles de cours ou moyen terme. On pourra le placer sur des cycles proches d'événements importants pour potentialiser les progrès sur les répétitions de sprint. D'autre part, à mon avis, il faudra éviter de transférer ce type de logique sur du contenu de musculation, notamment d'efforts maximaux. On pourrait penser qu'un programme de force pourrait s'apparenter à des répétitions de sprint. Ainsi, on pourrait y décliner ce type de technique pour augmenter la part aérobie d'une séance de renforcement musculaire. Cependant, en musculation, la respiration joue un rôle sécuritaire, notamment pour le tronc, avec des méthodes comme la manœuvre de Valsalva. On évitera donc de transposer cette méthode sur du travail à charge lourde. En conclusion, on peut dire que la méthode d'hypoventilation volontaire est une démarche d'optimisation de la performance très intéressante. Elle permettra d'améliorer la capacité de reproduction d'efforts maximaux et d'en réduire la fatigue. Et bien entendu, elle ne demandera pas de matériel spécifique, mais seulement une bonne compréhension des consignes par nos sportifs. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur l'hypoventilation volontaire pourra vous être utile. Pour aider Prépa et Performance à grandir, likez, partagez et commentez cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Une méthode sur... Ah ! C'est bien juicy !